Sous-titrage Société Radio-Canada Je fus toulousaine avant Parlons un peu de droit à l'oubli Puis après on ira prendre l'apéro Enfin nous on s'en fout un peu Parce qu'on a... Nous c'est bon niveau apéro J'en ai encore dans mon sac Il manque les cahouettes quand même Pour l'année prochaine niveau orga Il faudrait des cahouettes On peut continuer longtemps mais bon On parle un peu de droit à l'oubli Parce que ça a fait pas mal de bruit ces derniers temps Et là encore c'est important De ne pas se laisser piéger par le vocabulaire Le droit à l'oubli C'est quelque chose qui... C'est une notion Qui est apparue ces dernières années A propos d'Internet Puisque Internet n'oublie rien Et donc on revendique... Enfin on revendique... Monte une revendication au droit à l'oubli Et en gros à ce que... On puisse faire un petit peu le tri Sur tout ce qui traîne sur soi-même Sur les Internets Comment ça s'est passé dernièrement ? Il s'est trouvé qu'il y avait un Espagnol Qui avait eu des dettes Qui avait donc vu ces biens vendus aux enchères Et il y avait eu une annonce dans un journal espagnol Disant tel jour à telle heure Il y a la vente sursaisie Alors je connais pas les termes juridiques exacts Mais la vente sursaisie des biens de monsieur machin etc Et puis il est revenu Il avait plus de dettes etc Et puis ça lui cassait un peu les pieds Parce qu'à chaque fois que les gens tapaient son nom sur Google Il tombait sur cette annonce super vieille Il y a 8-9 ans D'annonce de vente Et en gros c'était le type pas fiable Parce qu'il avait eu des dettes Et que ces biens avaient été saisies Effectivement c'est pas très agréable Bon Il fait appel à sa CNIL nationale Qui lui dit Ah bah non c'est publié sur un journal Donc nous on se déclare pas compétent C'est pas notre ressort C'est pas comme si vous aviez donné cette information à un site internet Et que vous vouliez la reprendre La CNIL en général Elle gère nos données comme ça Les informations qu'on donne à un site de e-commerce Ou à un autre site internet Et elle gère cette question du droit de retrait Du droit d'accès et de retrait à ces informations là Sur une information publique publiée par un journal Elle s'est déclarée pas compétente Du coup c'est remonté Je vous passe les détails Par plein de strates judiciaires Et c'est monté à la cour de justice de l'Union Européenne Et la cour de justice de l'Union Européenne Contre toute attente Contre tous les conseils juridiques etc A ordonné à Google D'empêcher Qu'en tapant le nom de ce type On puisse tomber sur cette annonce là Donc en gros C'est même pas du déréférencement en tant que tel C'est pas que les robots de Google vont plus passer dessus C'est on empêche l'accès A cette information A cette association de mots Entre ce type là Et cette information là Du coup manque de bol pour le type Comme l'arrêt porte son nom Maintenant tout le monde connait ce qui lui est arrivé Mais Bref Mais c'est comme ça Il faut se sacrifier pour faire avancer le droit Donc Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment là ? Il s'est passé dans le milieu des internets Un truc assez Alors ça s'est pas trop vu en public Par contre en privé Enfin en privé Sur les listes de discussion Ou les trucs comme ça Il s'est passé un truc assez intéressant Un Google a paniqué sur le coup En se disant Comment on va faire pour gérer Parce que les décisions de la Cour de justice de l'Union Européenne Elles sont directement applicables partout Donc il n'y a pas C'est de la jurisprudence directe quoi Il n'y a pas de transposition Il n'y a pas de délai Il n'y a pas de décret de rien C'est tout de suite Et tout d'un coup On se retrouve avec un truc Où tous les gens qui connaissent un peu quelque chose Ils disent Ouh là 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 Dans quoi on est en train de s'embarquer Google panique en disant Sur le coup Moi je le sais Ils ont paniqué En disant Mais comment on va gérer ce truc là Et puis ils s'en sont super bien sortis Parce que c'est Google Ils ont plein de sous Ils ont plein de gens qui réfléchissent Et ils ont des super bons juristes Ils ont dit Ah on va faire un formulaire Et on va dire Ouais nous on est proactifs On a monté tout de suite un formulaire En une semaine c'était sorti Dans ce formulaire En fait moi j'ai regardé Ce qu'il fallait donner comme information Quand même vous scannez votre carte d'identité Et vous la filez à Google Pas mal quand même Moi je pense que si Si on avait un petit combo Google Apple On pouvait avoir directement l'empreinte digitale Ce qui était encore mieux Mais bon Vous scannez votre carte d'identité Et vous dites Je veux qu'on retire telle association Que tel résultat ne soit plus accessible En tapant mon nom etc Ils ne vous disent pas Dans combien de temps Ils vont traiter le truc Ils ne vous disent pas Sur quels critères Ils vont traiter le truc Et ils ne vont pas prévenir Le site Qui vont Je vais dire déréférencer Mais ce n'est pas vraiment ça C'est désindexé Enfin je ne sais pas trop Comment on peut dire ça Des rendre non accessibles Ils ne vont pas prévenir Le site internet en question Et puis Et puis voilà Comme ça Vous voyez bien ce que ça fait Ça fait que si vous cherchez Le nom de l'ancien ministre Qui a menti Vous savez Le ministre qui a menti Vous cherchez Ah là je me souviens Que c'était à propos Vous cherchez son nom Dans Google Au Pakistan Si il a demandé poliment Il y en a plus Il y en aurait plusieurs Non Non Donc l'ancien ministre qui a menti C'est quoi ce poujadisme ? Non Alors normalement Il n'y en a pas plusieurs Normalement dans l'arrêt de la CJUE Ils ont dit Ouais bon quand même Les gens qui sont publics Normalement ça ne devrait pas se faire Il se trouve que les premières Les premières demandes Sont été massivement des politiques Bon bref Mais je ne veux pas Mais il n'y a pas que des politiques Il faut le connaître La vraie question C'est qu'on n'a pas encore réussi A faire admettre à la CJUE Que tout le monde Est un personnage public sur internet Moi par exemple Quiconque détient une page Facebook Un compte Twitter Un blog Est un personnage public Sur internet Moi je me suis rendu compte Je racontais ça à Benjamin Tout à l'heure Qu'il y a des gens Qui ont visiblement demandé A ne plus apparaître Dans des résultats Associés avec moi Comme si c'était une honte D'être associé avec moi J'aimerais bien savoir Pourquoi ? J'aimerais bien savoir Quels sont les sites internet Ou les blogs Ou les machins Ou les trucs Celui de tes potes Qui veulent aller bosser A la SACD Avec Papa Regard Si son nom est associé au tien Il est cramé Mais en tant qu'accès à l'information Ou juste Droits à l'information Ça me pose un problème Dans le milieu des assos De défense des libertés Quand je vous disais Que ça a fait un peu Waouh Quand il y a eu cet arrêt On s'est retrouvé Avec deux positions Une position de dire Ah c'est bien Parce que l'internaute Peut protéger sa vie privée Donc à mon sens Mauvaise compréhension du problème On est un peu comme Dans le cas du blocage Le site terroriste On ne retire pas Le contenu à la source On met un rideau On empêche d'accéder On ferme la porte Dans le blocage On met un rideau Là ouais Comme tu dis On met ça sous le tapis On n'en parle plus Est-ce que vous êtes tous convaincus Du fait que le droit à l'oubli Est une bêtise ? Oui Il faut peut-être Que je le développe un petit peu Je ne sens pas tellement d'enthousiasme Le droit à l'oubli C'est dire Qu'un document public Qui dit quelque chose sur moi Qui me déplait Je peux Au nom du droit à l'oubli Demander à ce qu'il disparaisse On est bien d'accord Ça c'est une bêtise Ce n'est pas la même chose Que des données personnelles Ce n'est pas la même chose Que des données personnelles J'ai mis des données sur mon blog J'ai envie de les enlever C'est mon problème J'ai confié des données privées Par exemple À mon agence de voyage habituelle J'ai confié tout un tas de données Sur les cartes d'abonnement de train Que j'ai Si Capitaine Train les publie Ça ne va pas aller On va se faire engueuler Il ne faut pas qu'il fasse ça Ça ce sont des données privées Ce n'est pas la même chose Qu'une expression publique Si un journaliste a écrit Que je suis un gros con Et que je peux demander Que ce soit retiré Sous le nom droit à l'oubli C'est un problème Ça s'appelle vouloir réécrire l'histoire C'est une censure de la presse À distance dans le temps Et là moi tu vois J'ai peu de compétences juridiques Et tout Tu vois Depuis tout à l'heure On dit que je n'ai pas les comptes Par contre je suis historienne Pour une fois ça sert Il y a une association Qui n'est pas spécialement Une association de gros bourrins Sur internet Qui est l'association des archivistes français Ça ça sent le truc Non non mais il y a aussi des gens De moins de 40 ans À l'association des archivistes français Je m'insurge contre cette image Ah bon ? Ils n'ont pas toujours Les bonnes positions Ou les bonnes solutions Par contre ils sont montés Vendez-vous contre ça Parce que Ils savent ce que c'est Que des archives manquantes Moi je sais ce que c'est J'ai vachement bouché dessus Du coup je ne suis plus historienne Non mais c'est un problème Quand on a des trous dans les archives Et quand les trous sont faits Parce que je ne sais pas Le conseil d'état a brûlé Pendant la commune de 1870 Ce qui est le cas On sait pourquoi Et ce n'est pas une question de censure C'est juste qu'ils avaient tout mis là En disant que ce serait plus sécurisé Et que ça a juste brûlé En revanche si on organise En permanence La censure des choses qui nous déplaisent Là on est en train De modifier à très long terme Et pas simplement Ce qui me concerne moi Parce que moi Je suis une petite fourmi dans l'histoire Mais quand on fait Quand on recule un peu dans le passé Et qu'on fait L'histoire un petit peu plus globale Qu'on va chercher à savoir Ah bah tiens Les gens ils pensaient quoi ? Ils s'exprimaient comment ? Ils avaient quelle pratique politique ? Ils avaient quelle pratique religieuse ? On a besoin d'avoir des séries de données Vous vous rendez compte Que si le droit à l'oubli fonctionne bien Dans 50 ans Les historiens Qui étudieront la fin du 21ème siècle Arriveront à la conclusion Qu'aucun ministre ne mentait Et qu'aucun adolescent ne prenait Et aucun adolescent ne prenait de stupéfiants Ni de crie de la fin du soir Jamais C'est pas de photo d'adolescent Complètement cuité Bon On en rigole un peu Mais il n'empêche que C'est une vraie question Cette question du droit à l'oubli Donc les agents Il y a l'organisateur Qui a agité un panneau Disant 10 minutes max Donc je pense que maintenant Il en est à 9 Maintenant c'est 10 secondes On termine rapidement Sur ce sujet là Puis après Juste 2 minutes là dessus Pour terminer sur ce Vous en avez marre Vous êtes super polis Du coup vous partez pas C'est cool Non en fait là Ils sont confis dans leur transpiration On se rend pas compte Sur internet Il fait une chaleur de bête Et encore nous On n'est pas collés là Vous êtes tous tassés Dans les allées et tout Si je termine sur le droit à l'oubli Ça va sentir un peu le fauve à la sortie Une fois de plus À la quadrature On est casse-pieds On demande que cette question Soit tranchée par un juge C'est pour ça que les syndicats De magistrats nous aiment bien En fait C'est qu'on arrête pas De demander à ce qu'ils aient Plus de moyens Comme la censure De la liberté d'expression La censure du droit à l'information Puisque ça concerne C'est des informations publiques Elle doit être faite Par la justice Ça veut pas dire Que la justice se plantera jamais Elle se plante régulièrement En revanche Elle a l'autorité pour le faire Donc Et puis on a des recours Et on a suffisamment Il y a des recours Il y a du contradictoire Ça veut dire qu'on a été prévenu Qu'on a pu discuter Qu'on a pu se défendre Qu'on a pu se défendre Avant d'être condamné Ça c'était la grande réponse De Cazeneuve Dans le projet de loi à la con C'est Ah mais une fois que le site est censuré Il peut saisir le juge administratif Alors bonjour Excusez-moi Je suis un djihadiste Je me suis fait censurer mon site J'aimerais bien qu'on aurait étudié la question Je vous le redonne autrement Ils ont mis le site D'un de On en fréquente tous plusieurs Des gens qui aiment bien les fines herbes Et qui font des sites web dessus Moi je suis une mère de famille respectable Oui le thym, le romarin, le basilic Enfin les fines herbes Vous voyez très bien Bien On est bien d'accord Bio et tout Non mais impeccable Si la police décide De mettre ce site là Sur la liste des sites interdits On est bien d'accord Que la police est en tort Parce que ce n'est pas un site djihadiste Et ce n'est pas un site pédophile Sauf à considérer que les fines herbes étaient mineurs Cependant La police est en tort Cependant Va donc voir le juge en disant L'éleveur de fines herbes c'est moi Ils n'avaient pas le droit de me censurer Mais il n'empêche que la police a abusé de ses droits Et que toi t'es gros genre comme devant Ah on peut rien faire On peut rien faire On n'a pas d'association Qui est en mesure D'acter en justice Pour la défense de la liberté d'expression Tout le monde Ça n'existe pas Alors Pour la défense des choses sur internet Si on peut Nous on peut Oui Mais sur la question de la liberté d'expression Liberté d'expression tout court Il n'y a rien Donc l'air de rien C'est important Quand on dit qu'on veut que ça passe Par la case justice On aimerait mieux que ça passe Par la case justice Avant Plutôt que Après Vous voyez par exemple Du temps où on avait la peine de mort On voyait bien bien la différence Entre eux Rires 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 Rires